Bien le bonjour, alors on est le dimanche juste avant le Grand Réad de la Réunion et j'ai décidé de me lancer dans un défi, faire le tour de la Réunion à vélo. Voilà. Alors c'est un gros défi parce que moi je ne fais jamais de vélo. Donc déjà ça c'est le premier défi. Comment est-ce que mon cul va réagir ? C'est une bonne question. Comment est-ce que mes jambes vont réagir ? Je vais y aller tranquille, mode ultra, on a le temps. Il est un peu plus de 5h du mat' et le jour va se lever, le jour se lève très tôt à la Réunion. Et c'est parti pour le tour de la Réunion à vélo. Let's go ! Bon allez un petit point sur les stades, ça fait 220 km, 1600 des plus. Et là je pars de Saint-Gilles, direction Saint-Denis. Donc je le fais dans le sens horaire. Voilà, parce que les vents c'est mieux. Et c'est marrant parce que là je croise tous ceux qui rentrent de soirée. Voilà, deux salles, deux ambiances. Bon voilà les joies de la balade en off. Comme ça, un subi de trace, la trace me faisait passer par un endroit où c'est pas accessible en fait en vélo. Il n'y a que des voitures qui ont accès. Du coup je suis obligé d'aller monter ce qui s'appelle la montagne. Entre La Possession et Saint-Denis, il faut passer par la montagne en vélo. Parce que la voie rapide, c'est accessible que voiture. Donc là je vais me prendre beaucoup plus de dénivelé et de kilomètres que prévu par la trace. On s'adapte. Bon la montée du col se passe moyennement bien. J'ai mal au cul, si tu savais. Les jambes ça va, mais j'ai un mal ouf. Et j'ai pas fait 40 bornes encore. Je pense que ça va être ça le paramètre le plus dur. Parce que si j'ai déjà mal là maintenant, imagine dans son borne. Alors j'alterne danseuse et assis. Mais quand même quoi. Ça va être dur. Voilà, je suis arrivé à Saint-Denis. Et là juste en bas, c'est le stade de La Redoute. Là où arrivent les trailleurs du Grand Mètre de La Réunion. Bon ça fait déjà 55 bornes quand même là. Et ça pique un peu quand même. Faut le dire. Bon ça fait 4 heures que je roule là. Et selon mes calculs, il me reste encore 8 heures. Du coup, je me suis accordé ma première pause. Petit pot au chocolat. Vodcaste. C'est un peu de cajou. Petite sillaos. Et là c'est pour faire plein des flesques. Et voilà. C'est dur. C'est dur dur dur. Bon bah comme par hasard, pendant ma pause, il pleut. Voilà. C'est toujours comme ça. La classique. Les gens normaux, ils font une petite balade là. Un petit pique-nique. Après ils vont se baigner. Et apéro quoi. Chien. Et voilà, regarde. Comme un connard là. Avec un vent de face depuis 40 bornes. Enfer. T'es pas frais le garçon. Bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai fait la moitié. La mauvaise, c'est qu'il y a toujours ce putain de vent. Et que la pluie vient de s'inviter. Pourtant, je suis sur la route des laves. Voilà. Bon, il y a plus de pluie que de lave. Bon, ça fait 15 bornes là que j'ai dépassé mon max en vélo. Et il me reste 108 km. Voilà. Le côté est là, je connaissais pas du tout. Mais c'est super joli. C'est très fleuri. Voilà, c'est vraiment des petits arcs comme ça en fleurs. Donc, ça au moins, c'est plutôt agréable à regarder. Et la route est sympa. La route est sympa à rouler en vélo. Plus que dans la partie Saint-Denis là, où tu dois traverser la ville et tout. C'était pas terrible. Voilà. Là, c'est sympa. Voilà. Petite balade tranquille. C'est super beau. C'est sympa. Et voilà. Il reste moins de 100 km. Wouhou ! Voilà, j'ai fait le plein à un total ravito. Et alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que, donc il reste 80 km, mais j'ai suffisamment tourné autour du caillou pour maintenant avoir le vent dans le dos. Voilà, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, j'en profite. Parce qu'il y a ça à se monter. Direction Saint-Joseph. Saint-Joseph. N'y voilà. Allez. 70 ans. Voilà, c'est ici le départ du Grand Rêde de La Réunion. Ça fait bizarre de voir tout ça vide. D'habitude, c'est blindé. Et les sas et tout, les coureurs, ils sont là, là. Ils sont là, là, en train d'attendre leur départ. Le jour J, c'est là que ça se passe. J'ai fait 208 km, là. Il m'en reste 35. C'est la première fois que je dépasse les 200, forcément. Et quand je suis parti, je pensais que, enfin, quand j'ai eu cette idée, je pensais qu'autour de l'île, ça faisait 200. Voilà. Dans ma tête, j'aurais dû avoir fini, là, depuis 8 km. Mais bon, ben, maintenant, il faut bien rentrer, hein. Il y a de la wave, un peu, là. Ça sent l'air iodé de Bretagne. Une des phases de La Réunion, dont on parle peu. Il y a quand même un peu de pauvreté, aussi, ici. Il y a quelques bidonvilles. Et voilà, j'arrive à Saint-Gilles-les-Bains. Putain, j'en aurais chier. Allez, quelques kilomètres encore. Et voilà, objectif atteint, arrivé avant le coucher du soleil. Oh, je suis trop content. Je suis trop content. Ça y est, enfin, libération. Bon, si t'as regardé cette vidéo jusqu'au bout et que tu l'as appréciée, mets-moi en commentaire, tourne autour d'un volcan. Et dis-moi si un jour, t'aimerais venir faire ce grand raid de La Réunion. Ou ce petit tour, autour d'un volcan. Voilà. Allez. Moi, je vais aller prendre une douche, piscine, et boire, 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 boire. Allez. La bise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501